Bonjour à tous, alors autour de moi il y a madame Lydia Devron, directrice de One Nation Paris, monsieur, je ne veux pas escrinter le nom moirement, c'est ça, directeur de Tom & Co à Coignères, et on parlera un petit peu plus de vous par rapport au parcours que vous avez effectué au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce qu'il y a eu un accompagnement fort, et puis dispositif Scola par madame Capucine-Levrangie, c'est ça. Alors un petit mot sur Scola, je vais démarrer par vous, parce que cette belle initiative de Scola, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a été cherchée à Paris par Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a deux ans, par mes soins, donc c'est une très belle initiative qui perdure au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous avez maintenant la main, entièrement, donc ça c'est extraordinaire. Donc pouvez-vous nous raconter un petit peu déjà Scola, comment ça fonctionne, et puis après on fera le tour de table avec chacun d'entre vous. Donc bonjour à tous, Scola, moi je suis gérante d'un organisme de formation qui est spécialisé dans la formation de vendeurs. Et Scola, c'est un dispositif qui est créé par, je le dis, la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui a mis en place une formation super innovante, et qui a commencé en Ile-de-France en 2018 dans l'espace Saint-Quentin, il y en a eu un en 2019, et je croise les doigts pour qu'il y en ait un en 2020 très prochainement. Donc l'idée c'est, l'espace Saint-Quentin met à disposition deux cellules vides dans son centre commercial, une où on va créer une boutique éphémère pendant deux mois, et juste à côté, une autre cellule où on fait la formation. Donc l'idée c'est qu'on recrute, généralement c'est des sessions de 20 stagiaires, et pendant deux mois, ils vont alterner formation en demi-groupe et immersion dans la boutique. La boutique c'est une vraie boutique, avec des créateurs, on essaie d'en prendre du 78, mais après c'est peut-être des créateurs, des marques françaises connues, donc c'est essentiellement le prêt-à-porter et accessoires. On recrute une responsable de magasin pour deux mois, une adjointe de magasin, donc l'idée c'est que pendant deux mois, ils vont alterner formation classique et immersion boutique. En deux mois, on les forme aussi à passer le titre de vendeur conseil magasin, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. L'année dernière, donc en 2019, on a eu 100% des stagiaires qui ont obtenu leur titre complet, parce qu'on propose deux, il y a deux, donc un résultat qui est assez exceptionnel, parce que souvent les personnes qu'on recrute, elles ont un niveau, un faible niveau scolaire, en tout cas, voilà. Donc c'est un dispositif avec un retour à l'emploi aussi, qui est vraiment des résultats hyper positifs, c'est-à-dire qu'à trois mois, on est à 65% et à six mois, c'est ce que Pôle emploi regarde aujourd'hui, on est à peu près à 75% de retour à l'emploi. Sachant qu'au départ, les stagiaires qu'on recrute ont une difficulté à être embauchés. Souvent, c'est des personnes qui se prennent un peu des murs, des noms par les recruteurs. Alors, la spécificité de la formation que je propose dans ce dispositif, c'est qu'on fait un focus sur le savoir-être professionnel. Moi, pour avoir formé énormément de managers dans ma vie d'avant gérante d'organisme de formation, les managers, et peut-être que vous le direz après, mais beaucoup me disaient, mais dans le prêt-à-porter, chez Kamaïeu, chez Promote, chez Sephora, chez Zadig et Voltaire, chez André, me disaient, Capucine, moi, je galère à recruter un bon vendeur. Je suis prête à prendre quelqu'un qui n'a jamais vendu, mais ce que je veux, c'est quelqu'un de sympa, qui a un bon état d'esprit. Et je le voyais bien, et force de cette expérience, dans cette formation, il y a 50% des formations, c'est du savoir-être professionnel, c'est de la posture professionnelle, c'est avoir le bon état d'esprit professionnel. Et donc, ça passe par apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses talents et ses difficultés. Donc, on a un vrai booster pour, généralement, alors j'espère qu'il y a des stagiaires l'année dernière qui devaient venir pour témoigner, parce qu'il n'y a rien de mieux que de personnes qui sont passées par là pour s'en rendre compte. Quand on les prend en début de formation et à la fin, ils n'ont plus la même, j'allais dire la même gueule, mais la même énergie. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je les recrute, même s'ils ne donnent pas vraiment envie, ils sont un peu blasés, et à la fin, waouh, ils ne sont plus en posture de victime, c'est la faute de Pôle emploi, c'est la faute du gouvernement. Parce que quand on est dans cet état-là, c'est compliqué de trouver un job et de donner envie. Donc, nous, on est là pour les réveiller et leur dire, oui, vous êtes capables. Et du coup, c'est vrai que ça a un impact assez incroyable dans le recrutement après auprès d'enseignes qui souhaitent recruter des vendeurs qui sont sympas et qui donnent envie de collaborer avec eux. Très bien. Alors, en tout cas, tout ce qui est... Non, non, mais c'est bien, c'est le propos introductif et important. Mais vous avez raison de le souligner, et je crois que le cœur après de nos interventions, enfin de vos interventions respectives, c'est les soft skills et les hard skills. Et on sait bien que les soft skills, c'est quelque chose, vous venez de le dire, vraiment important. Et il y a aussi des méthodes, il y a aussi une communication à avoir. Et ça, on va aussi revenir là-dessus, parce que je crois qu'un chef d'entreprise ne peut pas tout faire. Les écoles ne peuvent pas tout faire. Et ça commence aussi par l'éducation. Voilà. Mais ça, c'est un propos plutôt politique de ma part, mais j'y crois vraiment. On y va sur One Nation Paris. Votre présentation, peut-être un peu plus rapide ? Oui, oui, je vais faire très vite. Donc, Lydia Drevon, je suis la directrice d'exploitation du centre commercial One Nation Paris Outlet, qui se trouve au Clé-sous-Bois. Nous sommes ouverts depuis six ans, maintenant. Et avant, j'étais au printemps, Haussmann, Parly 2. Et avant, j'ai fait dix ans d'Auchan. Donc, le retail, je connais un petit peu. Les complications pour recruter, je les connais également. Et mettre à l'aise les candidats. Et aujourd'hui, encore plus au rendez-vous pour pouvoir essayer de réveiller les candidats qui viennent un petit peu blaser ou qui n'osent pas. Il faut vraiment aller voir à l'intérieur. Donc, c'est en ça que notre échange serait important, je pense, aujourd'hui. Alors, Mordement, pardon, comment dit-on ? Moherman. Moherman, voilà, pardonnez-moi. La particularité sur cette table ronde, c'est que vous, vous êtes venu sur Saint-Quentin au niveau de la maison de l'entreprise. Vous avez eu un accompagnement financier avec Saint-Quentin. Et que maintenant, vous voulez de votre propre aile et pas une petite entreprise. Une grosse, grosse enseigne. Et vous rencontrez également des problèmes de recrutement. Enfin, en tout cas, vous avez un mot et quelque chose à dire par rapport à ça. En plus, à double titre, puisque vous avez connu aussi toutes les étapes avant de venir chef-fond d'entreprise. Exactement. Donc, effectivement, j'étais bien parrainé par SQY à l'ouverture de l'entreprise. Donc, c'était pour moi important de venir représenter, enfin, de venir partager mon expérience de manager. Au préalable, j'ai une expérience, actuellement, je suis responsable d'une animalerie qui s'appelle Tom & Co à Coignères, avec 5 salariés. Mais auparavant, j'ai 25 ans d'expérience, comme mes collègues, dans le recrutement de commerçants et de directeurs, mais toujours autour du commerce, du vendeur jusqu'au directeur. Donc, j'ai travaillé chez Auchan, chez Castorama. J'ai ouvert des négoces bois, donc des commerces autour du bois pendant 15 ans. Et après, j'ai voulu voler mes propres ailes pour ouvrir mon propre commerce. Mais le recrutement est toujours pareil, à peu près. C'est toujours les mêmes contraintes. Donc, je rejoins complètement ma collègue sur l'état d'esprit que doivent avoir les candidats. Et puis après, je ne sais pas comment on va faire, mais moi, je peux dire quels sont mes critères pour recruter quelqu'un, sachant qu'il n'y a pas de science exacte et qu'on peut se tromper, il faut en être conscient. Mais plus l'expérience avance, plus je pense qu'on a des outils pour déceler le bon candidat. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Savez-vous le temps, pour un chef d'entreprise, le temps dédié à recruter un salarié sur une semaine, en pourcentage ? Moi, je dirais pas grand-chose. Alors, le temps dédié, c'est-à-dire le temps, au moment où il veut un collaborateur et qu'il le recrute, c'est 35% de son temps. C'est très chronophage. 35% de son temps avec un taux d'échec qui est quand même très, très élevé. Parce que c'est un vrai savoir de recruter. Et plus on avance dans notre société, plus on se rend compte, et vous l'avez dit à demi-mot, mais là, on va dans le cœur de la difficulté. C'est que dans le recrutement, il y a tous les soft skills à respecter. Les codes de l'entreprise, le respect de l'entreprise et pas être en victime. Alors, on a une jeunesse qui est très motivée, qui a envie de gagner de l'argent, mais qui a aussi un regard très croisé sur l'entreprise et sur la société. C'est-à-dire que, et là, je vous le dis en tant qu'élu, les chefs d'entreprise que je croise, grands comptes, TPE, PME, me disent, mais ce qui est assez incroyable, c'est lorsque l'on arrive à recruter et qu'on a des CDD et qu'on veut transformer ces CDD en CDI, eh bien, les gens partent. Il y a 20 ans, c'était quand même l'inverse. C'est-à-dire qu'en CDI, les gens restaient. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc ça, j'aimerais aussi avoir vos témoignages. Et puis, vraiment, la question clé, comment recrute-t-on maintenant, lorsque l'on sait que le regard, ce que je viens de dire, le regard porté sur l'entreprise et le corporate sur l'entreprise est complètement dévoué ? On voit que les questions premières lors d'un entretien, ce n'est pas forcément l'intérêt sur l'entreprise, mais c'est sur l'intérêt personnel. Voilà, ça, c'est la première chose. Si je me trompe, vous m'arrêtez. La deuxième chose, c'est que l'on voit aussi qu'il y a une espèce de non-empathie par rapport à le job proposé. Voilà. Et tout ça croisé font que, eh bien, déjà, le chef d'entreprise, il a un bloc et une problématique face à lui. Donc comment on fait par rapport à ça ? Voilà. Écoutez, je vous laisse répondre maintenant. Le premier, là, allez-y. Alors moi, pour recruter le candidat qui a envie de travailler chez moi, en fait, c'est d'abord, il doit s'intégrer à une équipe. En général, quand il arrive, il doit s'intégrer à une équipe qui peut y avoir des gens expérimentés dans mon équipe. Il doit y avoir, d'ailleurs, des gens expérimentés. Il doit y avoir aussi des gens qui sortent, qui ont un diplôme et qui ont quelques années d'expérience, donc qui peuvent partager avec les personnes expérimentées. Et puis, il faut construire l'avenir avec aussi des contrats d'apprentissage, des gens qui sont prêts à s'investir dès leur jeune âge dans une entreprise. Donc après, on doit faire une recette entre ces trois, pour moi, candidats et trouver, effectivement, leur motivation. Donc, quelqu'un d'expérimenté, on peut plus facilement savoir ses passions. Donc, il est prêt à s'investir dans une entreprise parce qu'il peut avoir un parcours et nous décrire son parcours, ses passions. Quelqu'un qui a un diplôme et qui a trois, quatre ans d'expérience. Donc là, c'est plus compliqué de savoir s'il est motivé parce qu'il a déjà changé d'entreprise peut-être deux ou trois fois. Donc, il faut aller chercher des critères, des critères, des critères et bien le questionner pour être sûr qu'il va bien s'investir dans l'entreprise. Et puis, un jeune, alors là, c'est génial parce qu'on peut très vite s'apercevoir s'il est fait pour ça ou pas. Mais on n'a pas le choix non plus. On ne peut pas prendre quelqu'un et voir. C'est avant qu'il faut voir si le jeune est motivé. C'est avant qu'il faut voir si le diplômé est motivé. Et avant qu'il faut voir si l'expérimenté est motivé. On n'a pas le temps et on ne peut pas recruter quelqu'un. Et tiens, on va voir s'il est bien. En fait, on perd un temps incroyable. Former quelqu'un, c'est un an minimum. C'est les tripes qu'on peut donner pour tout lui apprendre. Et si effectivement, son envie, c'est moi, 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 je n'aurais pas envie de donner tout ce que j'ai dans mes tripes et partager mon expérience. Donc, comment trouver le bon candidat ? On va partager tout ça. Alors, moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de trouver de l'envie. Quand j'ai un candidat en face de moi, j'ai envie de trouver de l'envie. Pas forcément une personne expérimentée, puisque dans le poste de vendeur, on peut apprendre si on a envie. Mais effectivement, il faut avoir de l'empathie, du respect et des valeurs au service des autres. Ça, c'est le métier de la vente et beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que lors d'un entretien, je vais d'abord cerner la personne de par l'écoute qu'elle m'offre, lorsque je présente le descriptif du poste. Et ensuite, on va échanger. Et je veux de l'étincelle dans les yeux. Je veux de l'envie, en fait. Et ça, ça me fera oublier. Mais tout le manque d'expérience, la jeunesse, ça me fera tout chavirer, parce que j'aurais trouvé cette petite envie qui va forcément l'accompagner et donner le meilleur dans son métier. Cette envie, quand je les ai en entretien de recrutement, elle ne se voit pas, mais elle y est. Donc, mon job, c'est d'aller la réveiller. Donc, c'est vrai que c'est là ce format de deux mois de formation où ils apprennent sur eux, ils apprennent la motivation. Parce que moi, je suis convaincue que ça s'apprend, tout ça, en fait. Il y en a qui l'ont de manière innée dans leur famille, c'est stimulé. Et il y en a d'autres, non. Et moi, j'ai trop d'exemples aujourd'hui de personnes. On n'y croyait pas au départ, la plupart. Et moi, j'ai dit, si, go, on y va. Et voilà, se réveiller, se révéler. Parce qu'il voit, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la considération. Parce qu'il y a la formation, tout ça, mais c'est l'idée de considérer l'autre. Et après, effectivement, les managers, ils ont leur chiffre à faire, ils ont leur responsabilité. Ils veulent tout de suite, quand ils recrutent quelqu'un, quelqu'un d'opérationnel. Et moi, je dis, attention, il y a effectivement, voilà, il y a un sas. Au départ, le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Et heureusement, j'allais dire, on est des êtres humains. Du coup, c'est savoir quand même donner la chance. J'y crois, mais en mettant des règles, un cadre bien précis, une feuille de route bien précis, et en montrant que, quoi qu'il arrive, je crois en toi, vas-y. Moi, c'est pour ça que j'ai des résultats assez exceptionnels dans mes formations, parce que j'ai un taux d'abandon très faible. Mais je me suis posé la question, pourquoi ? Parce que c'est d'abord un être humain avant d'être un vendeur, un salarié. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je suis humaine, mais en même temps, je suis ultra exigeante, et je me mets à la place des managers. Un bon vendeur, c'est celui qui a un côté qui est sympa, mais aussi qui fait du chiffre d'affaires. Sinon, on ferme la porte. Donc, il faut savoir allier le côté humain, le côté relationnel, le côté business. Mais le côté humain, aujourd'hui, en tout cas, avec les jeunes que je vois, il est ultra important. Et tu sers à quelque chose, tu vas être une pièce maîtresse dans ma boutique aujourd'hui. C'est lui montrer qu'il est capable de ça. Voilà. Moi, c'est mon job aujourd'hui. Et les résultats sont assez chouettes. Mais ça veut dire, oui, prendre des risques. Ça, c'est sûr. Enfin, j'étais moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vais juste faire saillir un peu mon côté provocateur. C'est pour ça que je suis là. Vous, vous avez le temps de le faire, ça. C'est-à-dire que vous prenez le temps, avec ce que là, de former. Voilà. Je sais pas si j'ai le temps, mais... Non, non, mais vous avez le temps dans le sens de votre formation, du projet d'accompagnement. Et là où je vous rejoins à 100%, c'est le côté humain. Dans le mot RH, pendant des années, on parlait de la ressource. Plus beaucoup de l'humain. Maintenant, ça s'inverse. Et tant mieux, parce que dès le départ, ça va être comme ça. humain, ressource. Ça aurait été d'ailleurs plus logique d'inverser les deux mots. Mais peu importe. Et dans l'aspect humain, dans le recrutement, vous parlez de jeunes, vous parlez de rentabilité, d'être opérationnel rapidement. Lorsque des enseignes veulent recruter, ce temps-là, ils ne peuvent plus se le permettre. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect temps de formation, mais au-delà de ce temps-là, à un moment, il faut y aller. Et on voit bien qu'il y a un frein à ça, parce qu'il n'y a pas les clés du savoir. Et ce que j'ai entendu au travers de vos propos, c'est là où je viens sur ma petite provocation, c'est à quel moment on doit former ou cultiver, je préfère ce mot-là, cultiver notre jeunesse à comprendre ce que sont les clés d'une entreprise. Sur une autre fonction que j'exerce ailleurs, j'en vois plein de jeunes en cours. Quand je parle d'entreprise et les codes de l'entreprise, les codes de l'entreprise, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui est capable de me répondre. Personne. Et je crois que là aussi, c'est la clé. Et comment nous, acteurs politiques, mais vous, responsables d'enseignes et autres, pouvons aussi être mobilisateurs et acteurs de ça ? Comment les jeunes, enfin je dis les jeunes, en tout cas, voilà, ont plus de, en tout cas, se mettre dans la peau d'un recruteur, c'est ça, ou d'un manager ? Moi, ça fait partie des ateliers que je propose. C'est-à-dire que, comment on ne peut pas demander à un débutant de comprendre s'il ne sait pas ce que c'est ? Ça passe par la formation, mais aussi par l'accompagnement. Je veux dire, il y a une partie, il y a le recrutement, effectivement, où on essaye de faire au mieux parce que l'erreur est humaine et qu'on peut effectivement avoir un candidat en face de nous qui correspond tout à fait à ce qu'on a besoin, le former et surtout l'accompagner. Sans l'accompagnement, tout ça est vain. Alors moi, je dirais que pour avoir les critères d'embauche, il faut qu'on puisse déceler, alors il n'y a pas que l'école qui va former, on doit recruter aussi des gens qui ont déjà une expérience, mais on doit quand même savoir est-ce qu'ils ont le feeling pour faire du commerce. Donc il faut être très clair dès le départ. Quelqu'un qui veut travailler dans le commerce, il doit être content d'avoir un client à 7h moins 5 quand on ferme à 7h. S'il n'a pas cette mentalité-là, il change de boulot. Donc on parlait d'envie. L'envie, elle se traduit sur le terrain par ça. Elle se traduit par l'envie d'apprendre parce qu'on a beau sortir d'études, on a beau avoir moins d'expérience, on a beau avoir des diplômes, une liste de diplômes énorme, si pour ma part, par exemple, on n'a pas envie, je suis dans une animalerie, on n'a pas envie d'être meilleur que les autres quand on décrit une croquette à un client, eh bien en fait, on se retrouve avec des candidats linéaires alors qu'on ne cherche pas du tout ça. On a une concurrence qui est incroyable par rapport à Internet, par rapport, il faut imaginer que tous les retails, tous les magasins qui ouvrent aujourd'hui ont une concurrence énorme avec Internet, les gens sont assis, ils achètent, ils sont moins chers que nous, donc nous, on doit trouver une équipe qui a l'envie de se distinguer par rapport aux autres et donc, il y a le niveau, il y a l'envie et il faut, il y a le manager qui doit donner une mentalité pour, attendez, ici, c'est pas bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour monsieur, attendez, si vous ne trouvez pas le produit, on va vous trouver, il faut absolument qu'on écoute le client et qu'on se distingue des autres et ça, donc il y a les formations, il y a l'état d'esprit et l'envie de continuer à apprendre et l'envie de continuer à être meilleur que les autres et ça, en entretien d'embauche, je peux vous dire que c'est compliqué. Donc moi, par exemple, je vais parler concrètement à un jeune, si sur son bulletin tout simplement, parce que moi, je regarde les trois dernières années de sa scolarité, s'il est marqué peut mieux faire peut mieux faire ou absent, 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 je suis désolé, mais j'ai 12 CV devant moi, et bien ça va être un de mes critères. C'est vraiment un critère énorme pour moi, parce qu'on va dire maintenant les professeurs ils ont tort, ouais mais les professeurs c'est les seules personnes sur qui je peux me baser actuellement. Donc le jeune, il a intérêt, je pense, à aussi avoir un comportement exceptionnel pendant sa scolarité. Alors c'est rattrapable, peut-être qu'il est, oui mais c'est rattrapable, mais quand on a le choix, moi je ne suis pas, j'ai plus personne à recruter. Dans la vie, et après la vie qui est plus opérationnelle de travail, ça n'a rien à voir, il y en a qui se révèlent, l'école, moi j'en vois plein où ils sont en échec scolaire, alors que c'est des jeunes brillantissimes. Oui, mais bon après, vous avez su les transformer et leur donner un état d'esprit, mais il y en a aussi énormément qui ont cette mentalité-là pendant leur parcours professionnel, pendant leurs études et qui ne changent pas. Donc voilà, moi j'ai aussi mes critères assez malheureusement ciblés, mais c'est mon expérience. On n'arrive pas non plus à tout changer. Et on peut être fait pour le commerce, mais aussi on ne peut pas être fait pour le commerce. Et il faut en être conscient, je suis là pour ça, parce que c'est dur le commerce. C'est un vrai métier, c'est-à-dire qu'on ne va pas devenir vendeur, c'est un vrai métier en soi, ce qui s'apprend, bien évidemment, mais on ne peut pas comme ça, sous prétexte qu'il y a un poste qui se libère, si on ne l'a pas en soi, ça ne marchera pas forcément, même si on est formé, même si on est accompagné. Moi je pense qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions, savoir si on a de l'appétence, si on a le goût de ce métier, et après ça sera beaucoup plus facile. Mais si déjà au départ, comme vous le dites, à 7h moins 5, nous tout à l'heure, on a eu un candidat qui nous a dit moi je ne veux pas faire restauration parce que moi je ne veux pas travailler le soir en fait. Mais il a fait que de la restauration. Alors je veux bien donner une chance, etc. Tout est possible, mais il faut faire aussi attention à ça. Il faut faire aussi attention à la présentation. Un vendeur, il va être en face de client et pour pouvoir séduire, il faut qu'il soit présentable. Et aujourd'hui, quand on est un entretien de recrutement, je pense que l'aspect physique est important. Donc il faut savoir se présenter, savoir parler, savoir être correctement habillé pour donner envie. C'est, je pense, la clé du départ. C'était ma question. Non mais c'est bien, vous avez anticipé. Pour vous, les clés au moment d'un recrutement d'un candidat, la première chose, c'est quoi ? La deuxième chose et la troisième chose. Quatre, cinq, s'il y en a d'autres. Courage. C'est du courage. Mais ça ne doit pas se savoir. Moi, j'ai du courage, mais j'adore. Donc tant mieux. Deuxième mot, je dirais, compétence. C'est technique, la vente. C'est technique. Il faut aimer. Alors moi, je suis dans les croquettes, je suis dans la nourriture, je suis dans les produits techniques, mais j'ai vendu du bois. Et pour vendre du bois, il faut connaître énormément son produit. Donc il faut se distinguer des autres. Donc c'est de la compétence, c'est de l'apprentissage. Et soit on l'a avant, ce qui est rare, ou soit on est prêt à s'investir énormément. Et troisième mot, je vais être bref, c'est l'amour du client. Quand vous dites courage, c'est motivation. C'est ça ? Quand vous dites compétence, parce que compétence, c'est important. Il y a la compétence technique d'un CV, mais il y a aussi la compétence du savoir-être. C'est-à-dire que d'être respectueux de ses collègues, c'est une compétence. D'arriver à l'heure, c'est une compétence. Voilà. C'est du respect. Oui, mais c'est devenu une compétence. C'est-à-dire que le savoir-être en tant que tel, de comprendre, c'est ça que je disais tout à l'heure, comprendre les codes de l'entreprise, c'est ça. Voilà. Et on voit bien qu'il y a eu un glissement. Après, on ne peut pas être d'accord avec ce que je dis, évidemment. Mais on voit bien qu'il y a eu un glissement de certaines attitudes au niveau de l'emploi. Moi, je le vois tous les jours. Et on voit bien que le niveau s'est dégradé, le niveau d'exigence s'est dégradé. Vraiment, je le dis. Et l'interprétation que font les candidats par rapport à des postes, c'est aussi un peu louvoyé par rapport à la façon dont ils interprètent leurs propres caractéristiques de leur savoir par rapport au code de l'entreprise qui offre un emploi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est bien d'accord que courage et motivation, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. Puis après, il faut aussi... Nous, on doit s'adapter aussi à la jeunesse. Enfin, il n'y a pas que la jeunesse. Attention. Moi, j'ai une équipe avec des gens de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, de 14 ans, ou de 15 ans. Enfin, je dois être 16 ans. Mais, j'ai oublié la question, excusez-moi. Non, c'était le savoir de comprendre dans les compétences en tant que telle. Qu'est-ce qu'on y met dans les compétences ? Il y a les compétences professionnelles du savoir technique, mais il y a le savoir aussi de l'environnement de l'entreprise. Pour moi, dans les compétences, effectivement, il y a le savoir-être et ça, c'est compliqué. Soit on l'a ou soit on l'a... Votre école est vraiment géniale parce que c'est en application directe sur le terrain et je trouve ça génial et je pense qu'ils peuvent effectivement se changer très rapidement. Et puis, la troisième chose, c'est... J'ai du mal à répondre à vos questions. sur les propres compétences hautes que techniques, qu'est-ce que vous attendez aussi, vous, du savoir-être ? En fait, dans le savoir-être, pour moi, j'ai toujours en tête le luxe à la française. J'ai toujours en tête un concierge dans un hôtel de luxe. J'ai toujours en tête la personne, le barman qui va faire le cocktail exceptionnel pour... C'est l'exigence. Voilà. On est dans le luxe, y compris dans le commerce, quel que soit le commerce. Oui, alors, par rapport à tout à l'heure, moi, je pense que les compétences, il y a une différence entre les compétences et le respect. C'est-à-dire que pour moi, arriver à l'heure tous les matins, c'est le respect. Ce n'est pas une compétence parce que la compétence, vous pouvez l'acquérir, le respect, si on ne vous l'a pas inculqué à la maison, ça va être plus difficile. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais une petite différence. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est que la personne s'engage. C'est un engagement de signer un contrat. Et donc, j'attends vraiment de l'engagement. Et encore une fois, je pense qu'on peut former les personnes qui arrivent, on peut les aider. Il y a des managers pour ça. Moi, je recrute pour un centre commercial dans lequel il y a des magasins. Les magasins ont des directeurs de magasins. Les directeurs de magasins sont là pour accompagner et aider. Mais il faut de la volonté. Il faut le vouloir. Il faut, quand on vous montre quelque chose, le noter. C'est-à-dire que moi, lors d'un entretien, ce qui est important, c'est de prendre des notes. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plusieurs choses en tête. Si je ne prends pas de notes, je vais oublier la moitié. Donc, ça fait partie de tous ces petits standards, toutes ces petites choses qui font la réelle différence, je pense. Alors, moi, ce que je dirais, je suis avant eux, avant vous, mais même quand je recrutais pour des enseignes. Moi, j'aime bien, en fait, c'est quelque chose que j'arrive à percevoir. Si le candidat, il regarde devant lui, il a envie d'avancer, ou est-ce qu'il est sur le côté, je ne sais pas trop, ou est-ce qu'il regarde derrière, je veux mon salaire et c'est tout. Et voilà, quand il est dans cette posture-là, donc, ça se voit des questions de, voilà, il faut essayer de, c'est des questions un peu, pas psy, mais l'idée, c'est de, voilà, c'est d'essayer de le faire parler avec ses tripes pour essayer d'évaluer où est-ce qu'il se trouve et à partir de là, moi, j'aime bien l'idée de, voilà, quand je vais lui faire parler, est-ce qu'il a des étoiles dans les yeux, est-ce que, quand je le mets dans deux ans, trois ans, est-ce qu'il arrive à se projeter dans ce métier-là ? Donc, voilà, moi, je veux quelqu'un qui soit dans une posture qui va de l'avant, qui a envie de se remettre en question. Moi, c'est hyper important dans mes entretiens de recrutement, c'est la capacité à se remettre en question. Si la personne, elle est verrouillée, elle est là et ça la regarde, avec des problèmes persos, tout ça, mais si elle ne se remet pas en question, ça va être très dur d'avancer. Moi, c'est vraiment les deux critères. Et après, est-ce que c'est quelqu'un qui a, en tout cas, qui a le potentiel pour travailler dans la vente ? Évidemment, c'est donc aimer un minimum les gens, voilà, avoir un minimum de relationnel, mais encore une fois, j'ai recruté des gens qui étaient ultra timides, qui ne me regardaient même pas et à la fin de la formation, donc, voilà, la partie réveillée, j'insiste là-dessus, mais, wow, il y a des choses à faire et je pense que c'est important aussi, après, ce n'est pas ce sujet, mais accompagner les managers à accompagner certains collaborateurs aussi parce que ce ne sont plus les mêmes attentes qu'un collaborateur de ma génération, ce n'est pas pareil, ce n'est plus le même métier. Aujourd'hui, les managers, ils doivent plus être des coachs que des managers, c'est-à-dire, c'est faire émerger chez l'autre ce qu'il a envie. Moi, je suis coach, je vois bien la différence, même dans mes formations, je m'en sers de cet outil-là, ça change la vie en termes de développement de personnes. Bon, voilà, je vais peut-être un peu loin, mais moi, je vois aujourd'hui, c'est des choses que je préconise dans les entreprises pour former les managers au coaching parce qu'on a des super résultats que d'être en position descendante, tu fais ce que je te dis, voilà ce qu'il y a à faire, voilà les règles du jeu. Ça, avec la nouvelle génération, ça ne marche pas. On se prend des murs, donc c'est très directif, mais ça marche, moi je dirais, ça ne marche pas, je suis assez radicale là-dessus. Moi, je vous rejoins parce que j'ai une autre question à vous poser. Tout ce qu'on a dit là, c'est une chose, c'est un constat. Moi, j'ai un deuxième constat, c'est que le taux de remplissage d'employés au niveau des enseignes sur 50 ans en Ibline, ils sont de 80% de demandes, c'est-à-dire que les employeurs, on n'arrive pas à trouver des serveurs, des vendeurs, etc. Donc là, on a fait un constat général, on est tous d'accord avec ça, mais maintenant, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, je ne sais pas moi qui vais répondre, mais quand vous dites qu'un manager doit se transformer en coach, donc, en tout cas, avoir une corde supplémentaire à son arc de coach, j'en fais aussi, donc je sais ce que c'est, le temps que ça prend, donc vous dévaluez par rapport à votre cœur de métier qui est la vente. Est-ce que là, ça ne pose pas aussi une difficulté ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je sais que vous n'allez pas pouvoir y répondre, mais je sais que votre savoir et votre expérience au niveau du territoire, vous pouvez nous apporter aussi quelques lumières, c'est que pourquoi on n'arrive pas à recruter ? Enfin, moi, la question toute bête, pourquoi, lorsque je me promène partout sur 50 ans en Ibline, je vois des grosses enseignes, des petites enseignes, des petits artisans de vente, etc. et une affiche, ici, on recrute à mi-temps, à temps plein, 30 heures, voilà. Pourquoi on n'y arrive pas ? Moi, je peux prendre des exemples. Je pense, il y a la phase entre les candidats et nous, et nous, on doit aussi s'adapter aux nouvelles demandes des gens qu'on a en face de nous. Je prends un exemple, il ne faut pas être borné non plus, tiens, j'arrive par côté, je leur demande de travailler 5 jours sur 7, et toujours, jamais de week-end, jamais, jamais, et ils doivent travailler pour moi. Et en fait, je peux prendre des exemples. Moi, par exemple, avec ma grande expérience, j'avais peut-être cette mentalité il y a quelques années, et là, quand j'ai ouvert mon magasin, j'ai dit, ok, on est ouvert le samedi, le dimanche, mais mes salariés ont le droit d'avoir 3 jours d'affilée, de repos. Ils ont le droit à un week-end tous les mois. Et donc, j'ai adapté mon recrutement, mon équipe, par rapport à ça. Ça m'a coûté plus cher que ce que j'avais imaginé au départ, mais j'ai la même équipe depuis un an. Donc, on doit aussi se changer. Je pense que si on travaille dans la restauration, on ne peut pas demander à tout le monde de, allez, tu travailleras toute l'année, tu prendras tes congés en août, et puis tu n'as pas un week-end. Je pense qu'effectivement, on aura toujours du mal à recruter dans ce cas-là. Donc après, bien sûr, un salarié, ça coûte cher et il faut trouver un équilibre. Mais quand on a la même équipe depuis un an, ça marche. Et c'est génial parce que la deuxième année, c'est encore meilleur, on peut encore partager d'autres choses. Et quand on peut garder son équipe, c'est génial. Donc, j'ai aussi changé ma façon de voir par rapport à ce que j'ai pu être il y a quelques années. Oui, je pense qu'il faut aussi savoir donner envie. C'est-à-dire qu'on a des métiers dans la vente où depuis toujours, il y a des standards, on sait qu'on va travailler les week-ends, on sait que le soir, on va durer un petit peu plus tard. Donc, ce qu'il dit, travailler les week-ends, veut dire vie sociale un petit peu compliquée, on ne va pas pouvoir voir ses amis. Et donc, c'est aussi ce qui nous a enlevé une grande partie de candidats. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une tendance à aller sur la qualité de vie également des vendeurs. C'est-à-dire, oui, tu es vendeur, mais la semaine, on demande à des vendeurs d'avoir une transformation beaucoup plus importante parce que le client est plus rare que le week-end. Le week-end, on est plus sur un mode de distribution et la semaine, sur une tendance de technique de vente un peu plus poussée. Et donc, de pouvoir jouer entre les deux, c'est très très intéressant. Donc, oui, nous, on doit donner envie par ça, par l'équilibre qu'on propose dans les emplois du temps, dans les vacances, dans les postes parce qu'effectivement, il y a une pénibilité d'être vendeur. Il faut aussi savoir le reconnaître. On est debout quand on est vendeur la plupart du temps. Et donc, il faut savoir aussi donner des pauses et expliquer pourquoi on les donne. Moi, je viens d'une société qui s'appelle Auchan. Et quand une hôtesse de caisse, on appelle bien ça une hôtesse de caisse, faisait trois heures, elle prenait un quart d'heure pour se reposer parce que trois heures de caisse, c'était quand même très éprouvant. Et dès le début, et ça, c'est depuis toujours, il y avait ce côté, on va donner du confort à nos salariés. Non, moi, je voulais effectivement juste rebondir sur... J'ai regardé un peu autour de moi les managers qui gardaient leurs équipes parce que pour moi, un indicateur intéressant, c'est les boîtes où il y a beaucoup de turnover. Alors, en même temps, dans le métier de la vente, il y en a beaucoup parce que c'est souvent, ça peut être des petits contrats, avoir un CD en 35 heures dans le retail, c'est pas si simple. donc voilà, il y a quand même du turnover et les managers qui arrivent à garder leurs équipes, pour moi, en tout cas, c'est intéressant et effectivement, il y a la considération, il y a du poste, de la personne et en même temps, moi, en tant que manager, voilà mes tâches, voilà mes responsabilités. Donc, il y a un échange qui fait que les vendeurs, ils se sentent impliqués, il y a du sens et le manager aussi, généralement, pour moi, c'est un leader, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que mon équipe, elle va m'écouter et elle va m'emmener et voilà, moi, je vois, plus les managers, ils se remettent en question sur leur côté leadership et coaching, je trouve que ça fait des belles transformations en équipe, c'est pas magique, mais il y a des beaux trucs. Voilà. Donc, manager, leader, adapter l'emploi du temps pour stabiliser les équipes, donc moins de turnover, donc plus de confiance au niveau du recrutement, enfin des nouveaux collaborateurs, c'est ça qu'on peut dire, et puis une bonne vision du métier qui est proposée, je crois que c'est ça ce que vous vouliez dire, c'est que là aussi, le conseil qu'on peut donner, c'est que lorsqu'il y a une offre d'emploi, apprenez à bien décrypter ce que veut dire l'offre d'emploi. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important. Je vais prendre un exemple banal, moi, mes commerciaux, mes vendeurs qui sortent d'une école de vente, aujourd'hui vont mettre 4 palettes en rayon, demain 4 palettes, 4 palettes, vendredi 12 palettes en rayon, il y a aussi 80% du temps qu'on passe dans un commerce qui est sans client, mais c'est ça, il faut aimer ça aussi, les mises en ambiance, le changement de magasin, on adapte le magasin en fonction de la saisonnalité, etc. Donc, il y a 80% du temps qui est sans client et il faut aimer ça aussi, sinon, il y a plusieurs métiers de vendeurs, il y a vendeurs en commerce ou il y a vendeurs dans une construction automobile, il y a peut-être moins de changements de l'animation et compagnie, mais il y a aussi plusieurs métiers de vente et il faut adapter par rapport à ses envies. Moi, il y a aussi de la mise en rayon. Vous recrutez dans ce moment ? Non, pas actuellement, des jeunes pour l'année prochaine. Je recherche encore un contrat d'apprentissage. Pour septembre ? Oui. Voilà, le message est passé. Vous recherchez beaucoup de candidats ? Oui, on recherche des vendeurs, une hôtesse d'accueil, oui, on recherche un responsable de magasin. Voilà, donc le stand est derrière, je suis là, pardon, oui, là, et une troisième édition normalement de ce que là ? Voilà, je croise les doigts parce qu'effectivement, il y a tout un, voilà, c'est les financeurs, c'est l'État, donc il faut, voilà, les appels à projets se mettent en route, mais normalement, j'aimerais bien que dans le 78, il y ait un nouveau scola au premier semestre. Très bien. Voilà. Moi, je vais conclure juste sur une chose, je crois qu'on ne devrait pas avoir peur de casser un peu les codes de recrutement, vraiment. Scola est un bel exemple. Je pense que l'avenir, on ne l'a pas encore imaginé, vous savez quand même qu'on est en plein mouvement de chumpe terriens, c'est-à-dire que le pan industriel d'ici 20 à 30 ans, il y a encore des nouveaux métiers émergents qu'on ne connaît pas et des métiers qui vont s'effondrer. Donc ça, c'est aussi une réalité. Donc on doit aussi recasser certains codes de recrutement et imaginons l'avenir et imaginez à ce jour comment on peut recruter différemment. Voilà. Je vais vraiment finir sur notre positif parce que je crois aussi, aussi, beaucoup, beaucoup de jeunes et je peux vous dire qu'ils ont une niaque incroyable. Sauf que, et là c'est mon petit mot, mon petit pic parce que je ne l'ai pas fait depuis une heure, c'est qu'à un moment, je pense sincèrement, viscéralement, que c'est depuis l'école maternelle qu'on doit parler de l'entreprise comme aux Etats-Unis. Ce n'est pas une honte de parler d'entreprise. On peut le faire au travers des jeux, de la vente, etc. Mais quand je vois ces jeunes en Master 2 que j'ai par moment en tant que prof, bref, quand je leur parle d'entreprise, ils ne savent pas ce que c'est qu'un code d'entreprise. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un bilan, un compte d'exploitation. Ni la vente, ni l'aspect commercial, c'est une catastrophe. Ils n'y sont pour rien, ces pauvres jeunes. C'est qu'on ne leur a pas inculqué dès le départ ce que c'était. Voilà. Et de grâce, surtout, l'alternance, parce que ça aussi, c'est un vrai levier, un vrai levier pour l'emploi derrière. L'alternance, ce n'est pas un gros mot. L'alternance doit exister comme dans d'autres pays, comme les pays nordiques. Je vous rappelle, après je vais arrêter parce que je suis très bavard là-dessus, mais la Suisse ou certains d'autres pays passent aussi des bacs en alternance, 80% de réussite. D'accord ? D'un très bon niveau. Donc, il faut regarder ce que font nos voisins. Il ne faut pas avoir peur de casser les codes au niveau du recrutement. Voilà. Merci à vous trois. C'était vraiment une belle session. Merci. Merci. Au revoir.